On part en voyage avec MV et Louis. On va partir à Copenhague tous ensemble. C'est tellement le bonheur à voir. Aujourd'hui on part à Copenhague ! Nouvelle acquisition. On est au Danemark ! On est au Danemark ! Coupon Hague ! Coupon Hague ! Part 87 ! Ok les amis, on vient d'arriver à Copenhague. On est en train de marcher dans l'aéroport. Je n'ai jamais vu un aéroport aussi propre, aussi smart, aussi bien pensé. Et des gens aussi stylés. Genre tout le monde est payé pour être dans le paysage. Genre il n'y a que des main characters. Je suis choquée ! Ça fait 5 minutes qu'on est là. Je suis déjà amoureuse d'un mec. Le serveur de Jo and the Juice. Break my heart, please. Bon les amis, on vient de rentrer à l'Airbnb. Je vais vous montrer un peu, je vais vous faire visiter notre stay pour les prochains jours. On rentre, ce qu'on voit c'est ça. Trop beau, tout est rose, trop mignon. Là il y a un lit avec une VV trop mini. Il est un peu random mais je l'adore. Là il y a une sorte de table à manger, une petite cuisine rose trop mignonne. Et là on a la salle de bain. La chambre, voilà voilà. Vous savez, dans la vie, il y a deux teams. Vous avez les gens de Copenhague et les gens qui ne sont pas de Copenhague. Et je pense que vous n'allez plus avoir les rêves de notre vie maintenant puisque vous n'êtes pas à Copenhague. Donc juste vous avez moins vécu en fait. C'est pas comme ça. C'est pas bon. iciens. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Pourquoi je parle en anglais ? Non, mais on m'a dit que c'est un peu comme ça. Ouais. Bon les amis, en fait j'ai oublié ma caméra aujourd'hui, je vais pas vous mentir. Du coup le vlog est un peu chaotique mais je vais quand même vous faire un débrief de la journée. Donc tout a commencé par du shopping intense. En fait on rentre dans chaque boutique parce que tout est attirant. Du coup on a fait un peu de shopping, je vais vous montrer un peu tout ça. Premièrement chez weekday j'allais acheter un tote bag noir mais MV, la reine de la mode, m'a convaincu d'acheter ça à la place. Il est très sleigh et je pense que je peux mettre mon ordi dedans. Donc un sleigh. Ensuite chez Zara j'ai acheté des talons, ils sont trop trop beaux. Des talons à plateforme, c'est vrai que j'avais vraiment besoin d'être plus grande. Ah chez Zara j'ai aussi pris une robe comme ça mais je sais pas si elle va me aller. Il y a fort moyen que je la rentre mais elle était très belle. Du coup voilà je vous la montre. Chez Zara aussi mais je voulais que acheter chez Zara aujourd'hui. J'ai acheté ça aussi, un petit t-shirt en mèche un peu comme ça. Très influencé par MV ça faudra dire. On a le même, il a un manche longue. Et un débardeur comme ça tout simple noir pour sleigh. Bon là on a déconné. MV nous a amené dans une de ses adresses à Copenhague. Elle nous a amené un truc de sac de marque vintage de luxe en gros. Premièrement ce petit Fendi magnifique. Est-ce que vous le validez ? Oui il faut. Voilà j'ai rien à dire, c'est un sac que je voulais réellement voilà. Et deuxièmement, est-ce que vous le validez ? Un sac Louis Vuitton vintage en jean, le sac de mes rêves en gros. C'est un peu une besace. Et après qu'est-ce qu'on a fait ? On est allé se faire tatouer. Je vais vous montrer, j'ai fait trois tatouages et je vais en refaire encore à mon séjour. J'ai fait deux étoiles sur la main. J'ai fait un tatouage par rapport à l'anxiété où je dis I have control. Et j'ai fait une croix ici. Et Louis et MV ont fait des tatouages aussi qui peuvent venir montrer s'ils le désirent. Moi j'ai fait des tatouages ici. Alors moi j'ai fait un petit dog. Bon là juste il est carrément ensemble et voilà parce que je suis un peu une dog personne. Et j'ai fait une étoile. Voilà. Taking out the trash. Taking out the trash. C'est super drôle. Merci Alessant. Tu n'as pas besoin d'accès à toi non ? On va te faire froid. Ce soir nous sortons. Nous sortons en boîte. Je suis tellement franchement. Moi non plus. Les dépressifs vs les activités sociales. So hi guys. Tried to find this restaurant. We went in front of it. Right? And it's closed. It's insane. It's so rude. I'm very disappointed. And they will hear from me. I'm stopping with the British accent now. Désolée. C'était mon inner anglais. C'était mon inner Harry Styles qui est sorti. On cherche un restaurant actuellement. Mais on cherche un restaurant pour faire à emporter. On a trouvé une pizzeria. On a trouvé une pizza. On a trouvé une pizza. On a trouvé une pizza. C'est trop hâte. On sort ce soir. Look at me looking good for once. Yeah! I feel cute right now. Another day, another sleigh. That's what I have to say guys. Regardez qui juste nous a rejoint dans la villa. Alex. Alex Goya. Juste star international. Juste on peut pas en accompagnage. On peut pas en accompagnage. Allez bisous. Good morning. Good morning. Hi. Le dernier clip que j'ai filmé c'était moi en mode going out, feeling good. J'ai vomi. J'ai passé ma soirée à gerber. Ah mais j'ai vomi mes morts. Je peux pas. On est sortis. On a bu genre 2 verres de champagne et un cocktail. 3 champagne, cocktail, shot, bière. J'étais au sol. J'ai vomi. Je suis rentrée. J'ai dormi. Du coup voilà c'était ma soirée d'hier. Là on est tous un peu hungover de hier I guess. Et voilà. Bon les amis je vous retrouve. On est quelques heures plus tard. Et j'ai pas trop vlogué parce que j'étais en train de faire le montage de ce vlog. Le début. J'adore pour l'instant. D'ailleurs je vais vous parler d'un truc. En gros la raison pour laquelle je postais très peu de vidéos YouTube c'était parce que j'étais jamais satisfaite du rendu de mes vidéos. Que je trouvais pas réellement ce que je voulais faire. Que j'avais pas de style de montage en particulier. Que je m'épanouissais pas quand je faisais le montage. J'aime bien filmer des vidéos mais je sais pas j'étais jamais satisfaite. Et là depuis ma vidéo à Parkment Tour. J'aime trop mes vidéos. J'adore le nouveau style de montage que je fais. Je sais pas j'en ai grand chose en soi mais juste genre je sais pas je suis hyper épanouie. J'adore faire du montage. J'ai hâte de filmer une nouvelle vidéo. Genre je sais pas j'ai trop d'inspire. Je suis trop contente. J'espère que ça vous fait plaisir que je poste parce qu'en tout cas moi je m'éclate. Donc voilà les amis. Aujourd'hui c'était moi qui avais la mission d'aller chercher des café avec tout le monde. Trop contente. Je suis allée à Joe and the Juice. J'ai ramené des jus à la colonie. Non mais on n'est pas bordélique. C'est pas ce que vous croyez. Je me suis éclatouée. Voilà il y a la fée et les étoiles. Bon les amis va être temps que vous fassent mon haul de Copenhague parce que je vous ai encore rien montré et que j'ai acheté plein de trucs. J'avais beaucoup trop de shopping pour ma défense. J'adore la Scandinavie. J'adore le style scandinave. Du coup j'ai vraiment trouvé plein de trucs qui me plaisaient. Du coup je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté à commencer par ce que j'ai trouvé en premier. C'est cette veste Ralph Lauren qui est trop belle. Elle est beige comme ça. Après chez Uniqlo j'ai trouvé deux trucs. J'ai trouvé ce pantalon de pyjama parce que j'adore les pantalons de pyjama pour rester chez moi parce que je fais 95% du temps. Et j'ai trouvé un autre pantalon de pyjama que je vais pas mettre en pyjama. C'est un pantalon beige comme ça. J'adore la matière en fait il est assez épais du coup je compte le mettre en pantalon pour sortir dans Paris. Dans une boutique danoise j'ai trouvé ce pantalon absolument magnifique. C'est un pantalon vert pomme. J'adore cette couleur. J'aurais aimé l'avoir plutôt cet été pour plus le mettre mais trop mimi. A Christiana qui est une ville dans Copenhague j'ai trouvé ce petit t-shirt Hello Kitty pour genre 10€. Et après on passe aux articles de seconde main et il y a plein de trucs. Je vais tout vous montrer. J'ai trouvé ce jogging adidas absolument trop beau que j'ai hâte de mettre. Voilà. J'ai trouvé un jean bleu un peu cargo comme ça enfin avec des détails un peu. Il me va super bien et c'est rare que je trouve des jeans à ma taille donc je suis très contente. Je l'ai pris direct sans réfléchir. En frip j'ai trouvé cette veste Acne Studio qui pèse une tonne que je vais mettre sur moi à l'aéroport pour pas la mettre dans ma valise. Trop bien taillé, trop sympa. Et dans la même boutique j'ai trouvé des bottines Vagabonde. Vagabonde c'est une marque de chaussures que j'adore. Ils font des chaussures de trop bonne qualité. Et j'ai trouvé ces bottines qui sont littéralement vendues sur le site pour genre au moins 160€. Et je les ai trouvées à 90€ du coup je les ai prises sans réfléchir. Pour pas cher j'ai l'impression d'avoir vraiment fait une affaire. J'ai trouvé ce sac Chanel comme ça. Je sais pas si vous verrez les détails mais il est trop sympa. Mais vraiment un sac parfait pour tous les jours. Je sens que je vais énormément le mettre. Donc voilà trop trop contente. Je voulais aussi vous montrer tous mes nouveaux tatouages du coup. Aujourd'hui j'ai fait cette fée et j'ai fait ma main avec des petites étoiles partout sur la main. J'adore. Voilà je suis trop contente. Salut tout le monde. C'est le dernier jour aujourd'hui. Trop deg. MV et Louis sont partis déposer leur valise. Ils sont partis se faire tatouer. Et du coup moi je suis avec Alex la star. Dernier jour je suis trop dégoûté. J'aurais trop qu'il reste plus longtemps. Mais moi aussi par contre. Bon les amis vous vous rappelez du serveur Johan The Juice dont je vous ai parlé le premier jour. Bah il était encore là. Et je suis encore amoureuse de lui. Tellement envie de lui donner une serviette avec mon numéro dessus. Alex me dit que c'est une bonne idée. Il est si beau. Je trouve que c'est une très bonne idée. En fait on cherche un stylo depuis tout à l'heure. On a un papier. Ouais on a le papier. On a le papier. Mais il nous faut un stylo. Et les couilles aussi. Il me manque des couilles. Ouais. Louis s'est fait tatouer ma ville. Là on va aller manger. Dans le resto on est allé le premier ou le deuxième jour. Ça s'appelait Le Jardin. C'était super bon. Du coup on y retourne. Parce que voilà. On va aller se poser dans un parc avec nos livres. Voilà quoi. Et elle a mis l'avion quoi. Juste. Ouais vraiment. J'adore Flockenheim. Je sais pas. Bon les amis. Je tiens à vous dire que grâce à l'ambition. Ici présent. J'ai lu le numéro du serveur Jo and the Juice. Parce qu'elle a posé lui demander pour moi. L'arène. Je vous tiendrai au courant des outdated. Si on se parle et tout. Mais je suis très contente. Un peu slave. Je lui ai envoyé un message. Il s'appelle Luca. Très contente. Let's go back to Paris. Yes. Bon les amis. Je pense que vous reconnaissez sous setup. On est le lendemain. Je viens de finir le montage de ce vlog. Et de retour à Paris quoi. Copenhague c'est des vacances géniales. J'ai tellement aimé. J'ai hâte de y retourner. Parce que l'aventure n'est pas finie. Copenhague me reverra. Et pour finir je vais vous dire les updates avec le serveur. Bref. On a parlé un peu. On verra si un jour je reviens à Copenhague. Je vous tiendrai au courant des updates. Bref. Ma vie amoureuse, foireuse. A la vôtre. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Parce que moi ça m'a fait très plaisir de la faire. Et mes nouveaux tatouages et moi. On vous dit à la prochaine. Bisous.